Hey salut à tous les amis, on se retrouve pour Horizon Zero Dawn, j'espère que vous allez bien. Alors qu'on était sur les traces de Brawn qui a disparu de son campement, comme sa soeur nous l'a appris, on a retrouvé son campement, donc comme j'ai dit on va en profiter pour récupérer des herbes, parce que mine de rien on était un peu en perdition. Ah il y a un cerf, non c'est la montagne de tâcheux. Oh le mec il est aveugle, il voit des trucs qui n'existent pas. Alors je suis censé trouver un truc ici, mais je ne vois pas quoi. Trop chelou, j'ai essayé de regarder, mais qu'est-ce que je suis censé, là-bas 12 on me dit. Ah il y a une trace de sang là, je viens de voir. Ah j'aurais dû faire ça, j'aurais retrouvé ma trace. Ah non mais il fallait prévenir. Ah ou. Le jeu est plutôt sympa pour l'instant, on a un bon mélange d'histoire et de baston, donc je vais dire on a de l'action, la filtration, ça commence à être mieux. Il doit sûrement y avoir des empreintes de pas. Merde, à chaque fois je laisse mon retour quand j'enregistre. Ah oui, je n'ai pas affiché la piste, elle s'est enlevée, donc là. Mais s'il est allé doucement quand même, il est passé dans l'eau. Non, il est passé à côté de l'eau, il y a un petit chemin, ok. On voit qu'il est, non, pour l'instant non. Mais là, c'est qu'on voit le mec de face, alors qu'il ne devait certainement pas marcher. Voilà, pourquoi il nous regarderait ? Non mais soyons logiques, hein. Tu vois, il devrait être comme ça, là d'accord. De dos. Pas de face. Alors je ne sais pas ce que c'est ça, mais il y a une échelle. On va faire ces traces ici. Oh, il y a du sang sur le mur. Pour l'instant on est bien. Mais comme j'avais dit, je me doutais un peu, ça va nous amener je ne sais où. Malheureusement pour nous. Mais c'est souvent comme ça. Voilà, il y a du veilleur, cachons-nous. 2, 3. Il faut juste que je traverse. Sinon je vous aurais dit on se les fume, mais en vrai il n'y a même pas besoin. Un petit peu de game of. Cool parce que j'ai les cheveux qui sont raccords avec les plantes. Alors le problème c'est qu'il y a le deuxième. En vrai c'est lui qui me dérange. Il a essayé de me mettre un coup de queue, c'est pour ça que je m'étais poussé. Allez on s'est fait les trois. Voilà, c'est les plus faibles, ce n'est pas les gros robots, c'est pour ça, vous allez me dire c'est easy. Je vous comprends, je suis d'accord. Mais au moins ça veut dire qu'on est dans le bain. On maîtrise au moins les bases. Et c'est ça le plus important. Et ça c'est si tu ne maîtrises pas ça, tu es foutu. Tu sais que tu vas te faire fumer au bout d'un moment. Il ne rien, c'est des robots c'est vrai. Non mais je me disais dans l'épisode précédent où on disait qu'on prenait facilement du dégât. Ou peut-être il y a deux épisodes, c'était peut-être pendant l'éclosion. Et c'est vrai que je me disais, ouais on prend cher, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement une armure de ouf. Et on est en équine humaine. Qui combattons des robots, donc c'est vrai que dans un sens, ouais c'est assez réaliste. Bon on va être fou, il y a un petit renard. Ah je ne peux pas me le faire. Oh c'est dégueulasse. Bon c'est pas grave. Bon voilà j'étais venu pour... Par contre, ah ouais la vie monte avec les niveaux, d'accord. Je vais me poser la question. Parce qu'on était à 240, je me... Alors c'est peut-être 10 points par level peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Moi je suis ici. Bonjour Ami Vendeuse. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un hôtel. Brom a fait ça. C'est qu'il veut faire croire à sa mort. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire ? Quel sanctuaire ? Oh wow. Corps d'éveilleur. Qu'est-ce qu'elle fabrique ces charognards ? Je vais essayer de les esquiver. Je me dis que si ça vous... Si c'est faisable. Merde je crois qu'il m'a vu. Il a commencé à me boire. Il n'y en a pas d'autres, on va essayer de faire le tour. Oh putain, j'ai l'impression que c'est en plein dedans la suite. On ne va pas avoir le choix. Mais c'est des charognards donc normalement il y a moyen de se les faire. Qu'est-ce que c'est ? Je suis sûr qu'il faut aller là. Qu'on me dit que c'est là, en vrai je peux les esquiver. Donc ça me vient. Vite ! Allez vite vite vite. Mais non, putain c'est le truc qui est mal foutu, c'est derrière. Pourquoi ça m'a un ticket devant alors que c'est derrière en vrai ? Ah ça c'est chiant. Ça, ça me marque les ennemis. Mais ça me dit qu'en vrai c'est là que je dois aller. C'est un peu mal foutu. Pourquoi celle-là ? Je vais les éviter pour l'instant. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas réussi. On se les est fait. Ouais je sais, je suis un peu barbare là. Par moment. Mais il n'y avait pas de truc pour se planquer. Alors j'avoue que ce n'est pas de ma faute là. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est un veilleur on dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Tout ça pour ça. Pour revenir en arrière c'est quoi ce bordel ? Un cochon ! C'est bizarre. Le sang du campement ce serait celui du sanglier ? Ah oui il a laissé une tête. Mais on ne revient pas de là ? Parce que je ne comprends pas. C'est bon ou il y a un truc qui déconne ? Non il y a un truc qui ne va pas. Oui c'est par là. Deux fois le truc, le jeu ne donne pas la bonne direction. Mais c'est bizarre parce que je viens de là, ça je l'ai fait. Alors pourquoi ça me renvoie ? Ça m'a fait tourner en rond. Pour ramener à lui. Tu te foutrais de ma gueule là ou pas ? Ah parce que j'ai fouillé mais pas examiné. Oh là là le bolos ! Tu es un bolos ! Ouais non mais c'est de la chasse hein ! Vous noterez ! Les petits objectifs secondaires c'est de la chasse. Ah ça m'a laissé le loot mais pas le truc. Il y a un site de galop... Ah mais j'avais dit que ça allait nous amener là. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit. Sans déconner. Euh ouais. Bah oui mais il a fait quoi après ? Il peut y avoir un truc avec ça. Quand même. Il doit être au dessus sur le rocher là. Cette réserve a été pillée. Oh mec c'est fait ces petites réserves. Brom a été un paya pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui ? Ouais j'ai fait la milleure forte. J'aurais pu descendre par là où j'étais monté mais non. Donc je l'avais dit hein vous voyez. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Pourquoi l'avoir pillé pour tout jeter ensuite ? On ne sait pas. Il a eu peur. Non mais attendez il est parti loin le mec. Ouah oui je suis parti de là-bas. Son campement était là quelque part là je ne sais plus. On aille là-bas. On retourne vers la maison j'ai l'impression. Mais non. Assez bizarre hein. La soeur elle aurait fumé. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerais avant de lui faire du mal. Il est là. On l'a entendu. Où est-ce qu'il est ? Brom. Brom. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerais avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu t'éloignes du bord Brom. Non. Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir ? Comment, comment veux-tu que je réfléchisse ? Si tout le monde me crie dessus en même temps. Je ne crie pas. Je sais que tu sais écouter. Alors écoute-moi comme tu écouterais les autres voix. Les autres voix. Ils disent qu'il ne faut pas t'écouter. Mais Olara disait qu'il fallait, qu'il fallait toujours, toujours écouter les vraies personnes. D'accord. Je vais t'écouter. Tu joues bien le cintré. C'est mieux. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui te tracasse ? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute mer. Leurs voix me laissent jamais en paix. Elles me disent de faire des choses. De faire du mal si je retourne dans la tribu. Elles me diront de faire du mal. Ils vont arrêter de klaxonner eux ? Me déchirer les oreilles ? J'espère que vous vous entendez moins parce que c'est chiant. Vous êtes obligés d'écouter les esprits Brom ? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf, sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise lui le crâne avec une pierre ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom. Tu es vivant. Bénie soit la toute mer. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, 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 non. Non, non, ma sœur. Je peux pas te protéger. Tu n'as pas besoin de me protéger, Brom. Il a peur que les esprits lui disent de te faire du mal. Ta voix pourrait les faire taire ? Oui. Comme avant son bannissement. Il n'a fait de mal qu'à une seule personne qui l'avait provoqué. Je... je veux pas te faire de mal. Mais les oubliés, leurs murmures, ils... Ma tête est pleine de leurs cris. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu. Mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper. Une grotte dans la montagne de la toute mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite. Tant que je reste fort. Tu le resteras Brom. Je t'aiderai. Merci Aloï. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la toute mer t'accompagne. Et puisse les oublier te laisser en paix. Qui les oublier ? Non mais ils tirent des tronches quoi. J'avoue que là-dessus ils se sont un peu ratés. Les oublier. Ok donc ça c'est fait. Bon finalement. J'allais sauter et me dire que j'atterrais en parachute. Genre planer. Non mais c'est pour vous donner une idée de ce que j'allais faire. Ah non je suis fou moi-même après avoir parlé avec un fou je suis devenu un des leurs. Il faut le comprendre. Ohlala mais c'est plein de rôdeur de veilleur là. Ah bah non c'est ma quête. Il vaut mieux que je me fasse discrète. J'ai pas très envie de finir piétiné par une horde effrayée. Ah mais c'est pour faire monture. Allez c'est parti. Allez c'est parti. Allez allez. Ça a marché. Il n'est plus hostile. On dirait qu'il est apprivoisé. Je devrais pouvoir monter sur son dos. Et voilà. Cule les amis. Appuyez sur le rapport en comptabilité. Ça nous en rend pour la réduire. On peut attaquer. Les pieds à terre triangle. Donc je dois aller où ? Je veux pas avoir la classe avec ça moi ? Je devrais aller voir Rech et dire. C'est qui le patron maintenant ? Je viens de découvrir la voiture. Voilà. Ça ressemble plus à une moto qu'une voiture. Des bruits de combat. Juste derrière. Allez on est reparti. Donc on va faire une petite save. Désolé. Une petite coupure. Vous avez raté le petit dialogue avec Varl. Qui nous demande de retrouver sa mère. Donc c'est le frère de Varl. Vu qu'on recherche... Comment ça s'appelle ? C'est ça que je voulais faire moi. Pourquoi ça m'a parlé au vendeur ? Ok. Donc comme vous avez vu. Vous avez vu le plus important. On est capable de grimper sur les rôdeurs. Ouais il y a du monde là-bas. Mais c'est pas du tout là où on veut aller. Par contre est-ce que j'ai perdu mon... Non il est là-bas normalement lui. Non. Voilà j'avais une quête secondaire. Je veux... On va lui parler. Neil. C'est dangereux par là. Dangereux pour toi, étranger. Tu enterres Nora. Je sais, je sais. L'accès est interdit sous peine de mort. Mais peut-être pas la mienne cela dit. Mais... La sienne de toute évidence. Qui est-ce ? Un voleur. Marchand d'esclave, tueur. Le genre qui jette le discrédit sur les tueurs honnêtes. Varl m'a dit qu'il y aurait des embuscades de bandits sur la route. Oh c'est pas toujours aussi bien. Des fois, il faut aller les chercher. Ils se font un campement et ils s'installent. Comme du moisi sur de la viande. Sauf si... Quelqu'un décide de régler le problème. Tu me plais toi. Suis les traînées de fumée jusqu'à l'autre côté des ruines. Je t'y rejoins. Qui ? Alors le truc c'est que j'ai fait des améliorations de ça. Mon focus capte un genre de signal. Je peux peut-être le scanner. Quoi ce truc, ça bouge ? D'accord, ça bouge. Je sais pas que nous l'avons revo dokład maintenant. A quasi fini de bleiben un moment. Pour lamenter demain, je ne voudrais pas penser que tu as venu restéking. Alors on coupe la vie pour prendre un encadre et prendre un exemple. Mais non ! Eh oui comme c'était une pire et j'ai vu qu'après qu'on ne pouvait pas la ramasser. Ouah il y a des villes. C'est stylé. Ah je sais tu m'as vu, viens on va se taper. Non mais c'est moi qui te marche dessus. Je préfère te le dire. Par contre il y en avait un autre non ? Là-bas. Oh j'ai été déplacé. Ah c'est pas facile de viser. En vrai avec Zut, ça déboîte tout sur les petits trucs. On prend, il y a de la monnaie. On peut pas repartir sans loot. Le loot a pas l'air abusé, ça c'est bien je trouve. Par contre c'est le mien. Vous allez dire il y en a un qui est blessé mais c'est le mien en fait. Ah ok je vois sa vie. Bon je vous rassure, vous avez rien raté en terme de... Comment dire ça ? On va se remettre de la vie. En terme de dialogue, c'était pas fou hein. On nous dit juste qu'elle a disparu, on sait pas trop où ou comment. Que lui c'est son fils donc elle lui a ordonné finalement de tenir la porte là où on s'est quitté. Au péril de sa vie, il fallait qu'il fasse tout pour protéger cette porte. Là on est arrivé dans The Last of Us maintenant. Ce changement de style. Qu'est ce que c'est que ça ? Il y a des anneaux. On n'ira pas plus haut. Bon. Bon il n'y a pas l'air d'avoir deux ponts. Est-ce que moi je peux y aller à pied ? Si on peut y aller à pied, j'y vais. Oh mais arrêtez, il y avait pied là. Oh là là, vous êtes sérieux ? C'est un peu mal foutu ça. Bon bah... Désolé gentil robot, je dois te laisser là. Je vais quand même faire gaffe parce que maintenant que je suis à pied, ça rigole moins. Alors le truc, c'est qu'après on pourrait les réparer. Alors ce ne sera pas pour tout de suite. Ah si, je pourrais mettre des points. Mais si je trouve des carcasses, en fait, je pourrais les réparer pour me faire une nouvelle monture. Mais avant tout, il faudrait que ce soit des galopeurs. Je ne pense pas que je puisse monter genre sur un dent de scie. Après allez savoir, peut-être que si. J'essaie de faire un peu plein de ressources. Tant qu'on peut, je pense qu'il faut prendre. Faut prendre avec nous. Je vais mettre ça de côté. Pourquoi ça me dit que j'ai assez... Ah, j'ai agrandi le sac, non ? Dans des ruines de métal, ça doit être cet endroit. Je ferais mieux d'être prudente. C'est vrai que j'ai agrandi mon sac de ressources. Et bah non, qu'on me dit. Je pense que non. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un camp là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, carte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, camp de bandits, soif du démon, parler à Neil. Donc c'est là qu'il faudrait que j'aille. Là, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc je me dis qu'il ne reste que 10 minutes. Est-ce qu'on va devoir revenir en arrière ? Je ne sais pas. Parce que sinon, on va direct là-bas. Où on se fait la quête secondaire. Je ne sais pas, est-ce qu'on viendra. C'est une bonne question. Je vais t'enlever une d'odeur, moi. Donc non, je suis même pas s'il reste 10 minutes. Non, je dis des conneries. En plus, il reste moins 10 minutes. Parce que quelques minutes... Je peux regarder à quoi ressemble ce camp au pire et on se quitte. Comme ça, au pire, je me ferai la quête en off. Je me ferai le camp. Et puis on reprendra directement sur... Sur... Comment ça s'appelle ? Sur... La recherche de Sona. Voilà, chercher son nom. C'est Sona. C'est comme le Sona, mais ça ne s'écrit pas pareil. Par contre, où est-ce que je dois le retrouver ? Le camp est là, ok. Je suis pas sûr que si je traverse ici, je puisse remonter. Non, il faudrait que je prenne le pont, en vrai. Je pense que c'est le mieux à faire. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Je vous avoue que j'arrête pas d'en prendre. Je suis carrément pas sûr de moi. Ouais, il y a du courant ici. Alors ça, j'ai vu que ça servait finalement, quand même, pour les améliorations. Donc c'est plutôt cool d'en avoir. Ah ouais, il y a un mec là-bas. Oh, il y en a plein. Ouais, ils sont combien les mecs ? Peut-être se calmer. Ah, il y a des panneaux. Avec des feux. Et c'est dès le passage. C'est pas mal, ça. Drop violet. À quoi ça sert ? Un premier réceptacle antique. Un bandit truand. Ok, Neil est là. Ouais, il y a un truc genre récolte. Donc les amis, je vous laisse ici finalement. J'espérais jouer un petit peu plus. Mais comme c'est sur notre route cette quête, je la ferai. Ça, je ferai le raccord justement avec le morceau d'épisode précédent. Je suis désolé. Voilà, on a une petite coupure. On a perdu un peu de temps. Ça m'embête un peu. Ça aurait été plus simple pour nous. Parce qu'on avait un épisode complet. J'aurais pu, même moi, avancer plus vite. Mais finalement, non. Et puis ça va me coûter du montage pour une erreur. Donc voilà. Je vous dis merci. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Tchao tchao les amis. Vosmi. Fous-titrage Société Radio-Canada